et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une suite de vidéos sur mountain blade banner lord 2 où je vais donner mon avis sur l'évolution de celui ci mais avant cela je vous propose si ce n'est pas déjà fait de regarder la première vidéo que j'ai fait à ce sujet qui date d'il ya plus dix mois au moins où le jeu manquait cruellement de mise à jour mais qui aujourd'hui est bien plus complet au niveau du contenu donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo pour la comparer avec celle ci et pour constater l'évolution du jeu mais avant aussi de commencer je vous informe que cette chaîne a aussi une chaîne twitch que je mets en description donc n'hésitez pas à nous rejoindre on live souvent sur banner lord et d'autres jeux bien sympa et aussi n'hésitez pas si le contenu vous plaît de vous abonner pour nous soutenir ça nous ferait vraiment plaisir donc je dis nous car nous sommes trois à gérer cette chaîne donc voilà donc maintenant nous pouvons commencer premièrement on va aller constater l'évolution dans le mode solo l'un des plus gros problèmes en mode solo étaient les sièges qui étaient complètement buggé et un peu trop facile à mon goût encore une fois c'est à mon goût maintenant ce n'est plus qu'à les tours de sièges sont réparés ainsi que les échelles maintenant l'intelligence artificielle c'est servir d'une tour de siège il n'était pas le cas avant la 1.7.0 mais aussi j'ai quand même la vive impression que les sièges sont bien plus difficile qu'avant ce qui est un gros plus pour l'enjeu réalisme d'un siège d'une bataille voilà peu importe aussi avant un siège une fois que la construction d'un trébuchet d'une baliste ou d'une catapulte se termine vous pouvez ranger l'engin de siège dans la réserve pour éviter qu'ils se fassent détruire par les défenses ennemies pour ensuite une fois tout terminé les sortir en même temps bien sûr en appuyant sur pause pour avoir l'avantage et avoir plus facile à détruire leurs défenses comme montré sur le gameplay donc voilà là il ya le gameplay qui vous explique un peu tout en accéléré depuis la 1.7.0 on peut positionner ses troupes avant un siège ou une bataille qui peut ajouter un gros avantage tactique avant une bataille c'est quand même un ajout important pour les grands fans de stratégie tactique ce qui n'est pas mon cas si vous avez déjà passé sur un mes live sur banner l'ordre vous avez bien vu que stratégiquement et tactiquement pardon j'ai un peu du mal dernier ajout pour les batailles et sièges c'est le ralentissement de l'action quand vous voulez donner un ordre donc cet outil sera bien plus utile pour les débutants que pour ceux là qui ont 200 heures de jeu même si ça peut toujours servir vous pouvez ralentir le temps quand vous actionnez la touche pour donner un ordre il permet d'être moins dans le stress quand il s'agit de donner des ordres à des troupes voilà c'est quand même pas mal c'est un bon ajout je trouve il ya aussi l'ajout de neuf langues qui est arrivé oui neuf le français bien évidemment l'italien le japonais le coréen le polonais le brésilien le portugais l'espagnol et le russe il ya aussi l'allemand qui arrive bientôt donc voilà plus besoin de mode pour la traduction française ce qui ce qui est pas mal franchement ça ça fait longtemps qu'on l'attend d'ailleurs je sais plus si c'est depuis la 1.7.0 mais quand on commence une nouvelle partie on a le droit à une petite cinématique d'introduction donc voilà c'est pas le truc on attendait absolument mais c'est un petit plus bien sympa quoi il ya aussi plein d'autres petits ajouts qui sont à mesure bien moins important comme de nouvelles tenues et autres que je vous laisse aller regarder par vous même sur la page team du jeu donc voilà j'ai pas je vais pas commencer à faire une vidéo de 40 minutes pour vous expliquer tous ces jeux tous ces ajouts là parce que bon ils sont selon moi encore une fois beaucoup plus enfin beaucoup moins important donc voilà je vous laisse aller voir sur la page team du jeu c'est plus facile passons maintenant au multijoueur qui a eu aussi son petit lot de mise à jour depuis dix mois et le premier changement c'est tout simplement l'ajout de monnaie quand on termine partie donc bien évidemment la somme varie des statistiques et de la partie que vous avez joué cet argent va vous servir à personnaliser vos classes en lui ajoutant une nouvelle armure ou arme rendant vos classes plus résistantes et pour pour cela pour qui ça compte votre soldat sera plus stylé sur le champ de bataille voilà en fonction de ce que vous choisissez bien évidemment on a aussi l'ajout de trois nouvelles cartes en mode siège bon si je me trompe pas qu'ils sont pas mal donc ça va je suis content j'avais quand même demandé dans la vidéo d'il ya dix mois on a aussi le système de clan bon ça qui n'a pas bougé ça c'est le même bon en même temps je vois pas ce qu'il pourrait ajouter plus mais par contre dans l'onglet profil on peut y avoir on peut y voir pardon nos statistiques de l'ensemble de notre partie bon c'est sympa mais je pense qu'on est déjà ça avant si je me trompe pas donc voilà bon si c'est nouveau tant mieux si c'est pas le cas bataille au niveau des serveurs ils sont toujours malheureusement aussi vides mais bon ce n'est pas une surprise ce soit les ajouts précédents qui allaient non plus ramener du monde donc voilà ça c'est bon ça a toujours été comme ça depuis depuis de longs mois en fait ce qui manque vraiment multijoueur je pense est ce que la communauté demande vraiment depuis la sortie du jeu je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente sur banner lord c'est l'ajout des serveurs privés que j'avais demandé déjà il ya dix mois ce qui n'est toujours pas arrivé peut-être bien que ces serveurs apparaîtront à la sortie officielle du jeu j'en sais rien on verra bien mais en tout cas l'attente est longue pas seulement pour moi je pense je pense surtout pour les communautés françaises du jeu qui s'y trouvent voilà avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo pour ceux qui attendent le jeu sur console les développeurs ont bien dit qu'il y aura bien le jeu sur les consoles next gen mais qu'ils s'y attarderont une fois que le jeu est officiellement terminé en septembre 2022 si je me trompe pas encore une fois ils préfèrent bien peaufiner le jeu sur pc avant de le faire sur console donc ça c'est un peu normal je pense vaut mieux d'abord qu'ils terminent le jeu sur pc qui soit bien complet voilà parce que ça évitera qu'ils sortent une daube sur console simplement bon tout ceci étant dit s'il ya dix mois je vous aurais déconseillé d'acheter le jeu mais plutôt d'attendre je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas car le mode solo est bien plus complet il plaisant jouer le multijoueur encore besoin d'évolution mais bon au pire vous avez sur le mode banner load online qui est vraiment génial qui a été fait par je sais plus deux mecs je pense vous pouvez le téléchargement le télécharger pardon gratuitement en ayant le jeu de base bien évidemment vous devez d'abord avoir le jeu de base le payer et ensuite pour télécharger le mode ce mode vous fera bien patienter jusqu'aux serveurs privés donc voilà le jeu aujourd'hui je vous le conseille vous avez des centaines et des centaines d'heures d'amusement qui vous attendent dans tout calradia voilà voilà cette vidéo était plutôt courte en même temps j'avais déjà expliqué un peu le principe du jeu dans la première vidéo que je vous conseille toujours d'aller voir dans la première partie là juste constater les ajouts qu'il y a eu depuis dix mois donc voilà c'est pas non plus une vidéo qui allait durer 20 minutes j'en ferai sûrement une autre dans quelques mois quand le jeu sera peut-être terminé peut-être en septembre j'irai bien d'ici là j'en ferai peut-être d'autres sur le jeu qui parle pas forcément des ajouts des mises à jour mais plus par exemple une guerre une bataille que je pourrais vous vous mettre sur youtube qui était bien stylé peu importe je verrais bien ce que je vous mettrais des gameplay voilà on verra bien avec phoenix aussi qui va bientôt avoir le jeu donc on pourra enfin live sur banner lord online ou sur banner lord tout court bien sûr on fera pas que sur on fera pas que des lives sur banner lord on aura plein de jeux à vous présenter j'espère que tout cela vous aura plu on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt